Alors bonsoir et j'espère que tu vas super bien ici Fabio Lecin. Avant de commencer je t'invite à t'abonner à ma deuxième chaîne YouTube Fabio Lecin World sur laquelle je parle un peu plus de moi, je fais des vidéos, des lires, en fait je me livre un peu plus, je fais des story times si tu voudrais découvrir une autre facette de moi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne dont le nom s'affiche ici, Fabio Lecin World, on va donner de la force, rapidement qu'on atteint les 1000 abonnés et il y aura plein de bonnes choses à venir donc voilà, merci déjà d'avance. Et dans cette vidéo je te parle de photos, je sais que la photo c'est vraiment l'une des questions auxquelles les gens se posent le plus quand ils se préparent pour la développerie, 1000 et une questions se sont posées sur la photo, sur comment faire pour avoir une bonne photo et tout et tout. Et cette vidéo je pense qu'elle va pouvoir beaucoup t'aider parce que je te donne vraiment les détails qu'il faudrait respecter pour avoir une très bonne photo et je pense que cela pourra d'abord t'aider beaucoup pour faire une bonne photo pour cette 2022. Et la première chose qu'il faut savoir c'est que la photo doit être une photo de couleur, ça doit être une photo de couleur, c'est vraiment une condition qu'il faudrait respecter, ça doit être une photo de couleur. Ensuite c'est la deuxième chose qu'il faudrait prendre en compte c'est que la photo doit être focus, the photo needs to be in focus, genre que votre visage, les détails de votre visage soient bien cadrés. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la photo soit floue, c'est tout ce que ça veut dire, il faudrait que la photo soit bien cadrée et que tous les détails, vos yeux, vos narines, vos oreilles, vos cheveux, votre barbe si vous en avez puissent être bien visible comme ça, ça pourra faciliter les choses. Ensuite, le size such that the head is between 1 inch and 1,380 inch, donc 22mm and 35mm of 50% and 69%. Ok, je vais essayer de faire ceci un peu simple, il faudrait qu'il y ait un petit vide entre la tête et le haut du frame de la photo, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué à expliquer, je ne suis pas photographe, mais de ce que je suis en train de lire ici, il faudrait juste que la photo soit... Ok, pour faire facile, utilise l'application de développer le phototool, tu comprendras mieux de quoi est-ce que je parle, c'est-à-dire que la tête ne doit pas être collée directement, Je ne sais pas, si tu regardes ma vidéo par exemple, si tu regardes cette vidéo, tu verras que tu ne verras pas toute ma tête, tu ne verras pas totalement mon chapeau parce que mon chapeau est coupé avec le frame du haut, tu vois, si tu remarques bien. Maintenant, quand tu veux faire une photo de la développeur, il faudrait que toute la tête soit visible, il faudrait que toute la tête soit visible, il faudrait que toute la tête soit visible, je pense que c'est la meilleure manière dont je pourrais expliquer cette histoire. Donc si tu regardes cette vidéo, tu verras que toute ma tête n'est pas visible parce que la manière dont j'ai cadré ma caméra, j'ai fait de sorte que j'ai zoomé, tu vois, maintenant en faisant la photo, tu dois t'assurer que toute la tête, en tout cas tout le haut du corps jusqu'ici, roughly, doit être totalement visible. Donc ça fait partie des conditions qu'il faudrait respecter pour que la photo soit prise en compte. Ensuite, ils disent, taken within the six months to reflect your current appearance. La photo pour la développeur, il doit avoir une durée de validé de six mois, comme ça on verra en fait approximativement à quoi est-ce que tu ressembles. C'est bizarre, je ne sais pas ce pourquoi ils veulent voir à quoi tu ressembles, mais pour certaines raisons, ça importe. Donc, ne prenez pas une ancienne photo que vous avez utilisé en 2019 pour jouer, pour l'utiliser encore en 2020, parce qu'elle ne va pas marcher, ça fait déjà plus d'un an. Donc, utilisez une photo qui a six mois de vie, ça sera plus facile. Taken in front of a plain white, half-white background. Ok, la photo doit être prise sur un fond blanc. Ça peut être un fond totalement blanc que vous avez organisé, ça peut être un panier blanc que vous avez mis derrière, tu vois, pour faire le fond blanc. Ou bien, tu peux le faire sur un mur blanc, un peu comme mon mur, tu vois, c'est un mur de couleur blanc. Tu peux facilement le faire. Donc, ce qui est nécessaire, c'est que ça doit être un fond blanc, que ça peut être un fond, like, un background, c'est-à-dire qu'un panier que tu as mis en forme de couleur blanche, ou bien un mur blanc. Le plus important, ça doit être un fond blanc. Ensuite, taken in full face view, directly facing the camera. En fait, c'est un peu comme là, mais non. Tu vois la merde dont je suis devant cette caméra. Je suis directement en face de la caméra. Donc, tu me vois, je me suis positionné directement en face de la caméra. Pas à gauche, pas à droite. Non, je me suis mis directement en face de la caméra. C'est ce qu'il demande. Ça veut dire qu'il faut que tu sois directement positionné devant la caméra. Comme ça, ce sera plus facile que, tu vois, on prend directement les traits de ton corps, juste toi en face de la caméra. Ne sais pas de faire, non, pas besoin d'aller vue de face, non, de profil, non. Pas besoin de ça. Donc, go to crazy. Ce dont tu as besoin, c'est juste que tu sois, tu te mettes en face de la caméra, que tu puisses faire la photo. Et c'est tout ce qu'il demande. With a neutral facial expression and both eyes open. Il parle de neutral facial expression. En fait, ne pas de... Tu vois, ça c'est la colère. Ou bien, pas de... Ça, c'est trop de la joie. Facial facial expression, c'est ceci. Ça, c'est mon neutral facial expression, c'est-à-dire que je ne montre ni de la joie, ni de la haine, ni de la colère, rien. Ça, c'est-à-dire que mon visage est neutre au fait, tu vois. Voilà comment est-ce que vous devez prendre la photo pour la devil autorique. Et également, il demande à ce que vos yeux soient grand ouverts. Surtout nous qui avons des petits yeux comme ça, c'est pas évident. Mais il faut que... Et si ! Comme c'est juste pour la photo, pas de lunettes. Laisse-moi sortir mes lunettes. Pas de lunettes. Tu n'as pas besoin de lunettes pour faire la photo. Donc, pour faire une photo de la devil autorique, voilà comment tu... Du moins, si moi, je vais le faire, voilà comment je vais me positionner. Voici à quoi ça ressemblerait si moi, je fais une photo de la devil autorique. Tout simplement parce que c'est ce qu'ils réclament, c'est ce qu'ils exigent. Ce sont les recommandations. Et si tu fais le solide, tu dois suivre leurs recommandations, tu vois. Et ils disent aussi, « Taken in clothing that you normally wear on a daily basis. » N'allez pas sortir vos vestes. N'allez pas sortir vos cravates. Vos habits de dernière génération pour prendre une photo pour la devil autorique. Habillez-vous simplement. Habillez-vous avec des habits que vous portez naturellement. Tu vois, nothing crazy. Donc, n'hésitez pas à impressionner. Que ce soit comme je dis, rien de la devil autorique n'est impressionnant. Les américains me détestent ce genre de truc. Soyez vous-même, soyez naturel. Et je pense que ça va pouvoir passer. Donc, portez un habit normal que vous partez le jour ordinaire pour prendre une photo. En tout cas, il faut que l'habit soit clean. Et puis, il faut d'abord que ce soit un habit blanc. Parce que le fond est déjà blanc. À moins que tu veux ressembler à un revenant. Bref, tu racontes de quoi je parle. Ils disent, « Uniform should be worn in your photo, except religious clothing that is worn daily. » Ok, ne portez pas vos habits d'église. Ne portez pas vos habits d'église. Tout ce qu'on demande, c'est juste un habit normal. Voilà ce dont ils ont besoin. N'allez pas casser votre télé ou bien choisir. En sortir le meilleur vêtement de votre valise pour une photo de l'autorique. Ça ne passera pas. Rien de craie. C'est juste. Soyez vous-même. Portez un habit normal. Et je pense que ça doit pouvoir passer. « Do not wear a hat or hat covering that obscure the hair or hairline unless worn daily for a shadow on your face. » Ok. Si je vais faire une photo de la dévotorerie, d'abord, je vais sortir ce chapeau. Ce chapeau, ces lunettes n'ont pas de place sur une photo de la dévotorerie. Si je vais faire une photo de la dévotorerie, voilà comment je vais être représenté. C'est exactement de la manière dont tu es. Donc, pas de chapeau et pas d'ombre sur votre visage. N'hésitez. N'ayez pas d'ombre sur votre visage. Donc, ça veut dire que vous devez vous placer. Moi, j'ai ma lumière ici. J'ai cette lumière qui est Softbox Light qui me permet d'avoir de la lumière. Du coup, je n'ai pas d'ombre. C'est-à-dire que si j'en avais que celle-ci, mon ombre, cette face serait éclairée, cette face serait sombre. Mais j'ai juste, j'ai encore une autre lumière ici qui me permet d'éclairer cette face de mon visage. Du coup, mon visage est éclairé et il n'y a pas de zone d'ombre sur ma face. C'est de la même manière que votre photo doit être sur la dévotorerie. Et la meilleure manière d'avoir ce genre de lumière, c'est juste d'utiliser la lumière du soleil. Resser juste dehors, à l'ombre ou bien quelque part, éclairer, prendre la photo, ça devrait peut-être sûrement faire l'affaire, tu vois. Laisse-moi ramener mes histoires. Ça, c'était juste à titre d'explication, tu vois. N'ayez pas d'écouteurs, n'ayez rien, n'ayez pas de écouteurs Bluetooth, bien les écouteurs sans fil, tout ça. Pas besoin de ça sur la photo développeur, tout ce dont vous avez besoin, c'est vous et vous seul. Bien, on veut juste voir tous les détails, tous les moins détails de votre visage à travers la photo de la dévotorerie pour voir à quoi est-ce que vous ressemblez. C'est l'objectif. À quoi est-ce que vous ressemblez. Et do not wear eyeglasses, comme je l'ai déjà dit, ne mettez pas de lunettes. If you normally wear a hair in device or similar article, they may be worn in a photo. Oh, ok. Maintenant, si vous avez, si vos verres sont des verres de prescription, c'est-à-dire que si on vous a prescrit ces verres à l'hôpital, alors oui. Vous êtes potentiellement, oh, comment on dit ça, potentiellement autorisé à les mettre. Ça, je n'avais jamais vu ça avant. Donc oui, c'est possible de mettre lunettes. Seulement, si vous ne pouvez pas vous en passer, que c'est obligé, c'est-à-dire que c'est médicalement prescrit, que sans ça, vous ne pouvez pas voir, oui, alors vous avez besoin de lunettes. Maintenant, on dit, il parle maintenant de comment pouvoir télécharger l'application et la photo pour la mettre sur, lors de l'inscription. Il parle très bien, on dit. La photo doit être de JPEG. Le format JPEG ou bien JPEG. Tout dépend du pays dans lequel tu es. Donc c'est très important, vous devez respecter le format, c'est JPEG. Je sais qu'il y a des gens qui m'avaient posé ce genre de question un peu plus tôt. Et voilà, cette vidéo sera vraiment pour vous. Donc la photo doit être égale ou légèrement inférieure à 240 kilobits. Donc la taille de la photo doit être de 240 ou légèrement, on dit ça de 240 kilobits. Une square aspect ratio. Height mass. Height mass equal wide. Donc c'est vraiment une photo carrée. C'est-à-dire que la longueur et la largeur doivent être les mêmes. Ce n'est pas une photo sur la longueur, ce n'est pas une photo sur le triangle, c'est une photo carrée. Donc tous les quatre côtés doivent être égaux. Si tu as fait tes mathématiques, tu dois très bien savoir de quoi est-ce que tu as besoin de parler. Donc la longueur et la largeur doivent être de la même taille. Et 600 fois 600 pixels de dimension. Et la dimension de la photo c'est 600 fois 600 pixels. 600 fois 600 pixels. Si tu veux savoir comment faire une bonne photo pour la développerie, voici tout ça. Donc la photo doit être JPEG. Le format JPEG. Et la taille doit être de 240 kilobits. La photo doit être égale. La longueur et la largeur doit être la même taille. Et 600 fois 600 pixels comme dimension. Donc c'est vraiment ce dont tu as besoin de savoir. Je pense que pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter ici. Donc voilà ce qu'il faudra savoir. Principalement pour faire une photo de la développerie. Et voilà pour ne pas être disqualifié. Donc si tu as aimé cette vidéo laisse des pouces, blouse, laisse des commentaires. Si tu as des questions particulières laisse les commentaires. Je me ferai le plaisir d'y répondre et t'apporter le max d'éclairage sur cette développerie. Et moi je te dis merci, je te dis à plus, tu te dis thank you for watching. Laisse des pouces ou laisse des commentaires. Fabuleux, c'est toi même tu sais.